qui est enseignant au Collège de Cadiac. Et comme il y a en ce moment une belle lutte qui a été mise en valeur par la presse, je souhaitais lui donner la parole. Et qu'il dise peut-être aussi ce qu'il attend du Front Populaire, du nouveau Front Populaire, pour la suite, pour cette forme. Merci Lionel. Merci Mathilde. J'étais venu il y a deux ans dresser un bilan de l'école publique. C'était pas brillant. Malheureusement, après deux années de macronisme supplémentaire, ça ne s'est pas arrangé. Je côtoie des jeunes, des citoyens en devenir tous les jours. Et il y a de quoi se poser des questions. Parce que, donc là, il y a six mois environ, l'ex-ministre de l'éducation nationale, devenu premier ministre, Gabriel Attal, à lancer le Choc des Savoirs. C'est-à-dire, en fait, une sélection des enfants dès l'âge de dix ans. C'est-à-dire à l'entrée au collège. On les met dans des cases, on met les bons d'un côté, les moins bons de l'autre. Et ce petit monde va fonctionner comme ça. Donc, il y a eu quand même, heureusement, il y a eu des réactions au collège de Cadillac. Avec pas mal de collègues, on a réagi. Ailleurs aussi, bien sûr. C'est très inquiétant parce que c'est l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir. Quelle image ils vont avoir de la société, après ? En tout cas, sûrement pas une image de société égalitaire, si on leur inculque ce genre de choses dès dix ans. Donc, c'est vrai qu'on attend beaucoup, on attend beaucoup, pas qu'au niveau de l'éducation, de changements pour une société plus juste et plus égalitaire. Donc, on espère de tout cœur que le nouveau Front populaire, j'aime bien le Front populaire, ça va arriver au pouvoir, pour pouvoir modifier tout ça. J'ai entendu plusieurs intervenants aussi, parce que, bon, Macron, on sait ce qu'il a fait, mais là, il y a aussi le Rassemblement national, qui est malheureusement aux portes du pouvoir. D'ailleurs, j'ai du mal à dire Rassemblement national. Moi, je suis plutôt resté sur Front national. Et je ne suis pas prof d'histoire, mais je vous rappelle quand même que parmi les membres fondateurs du Front national, il y a un certain Pierre Bousquet, ancien Raffan SS de la division Charlemagne. Donc, ça fait un petit peu froid dans le dos. Voilà, merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...